Bonjour, je suis Antonio Castilla, nous allons effectuer une perspective isométrique donnée par la plante et la pièce soulevée. Nous avons placé les trois axes de la perspective, il est souhaitable mais pas obligatoire que sur leur propre point de vue se placent également où le X, I et les axes Z sont, cela aidera à orienter et positionner chaque objet à la bonne place. Pour dessiner une perspective est toujours conseillé de briser le corps en volume simple, par exemple le bas du corps peut considérer constitué par une boîte, ici marqué avec une ligne plus épaisse, dans ce cas nous allons mesurer la longueur de la longue, marqué par la ligne rouge épaisse et nous allons mettre dans l'axe correspondant, Dans ce cas, comme il est sur l'axe du X, le mettre dans l'axe du X. Après que nous allons mesurer la largeur et sur l'axe de I et le placer sur l'axe de la I avec une paire de parallèles aux axes nous avons la base de la boîte inférieure. Nous nous tournons pour donner du volume, nous vivons, marqué par le segment bleu et le lieu de chaque sommet de la base inférieure de quatre parallèles à l'axe Z, avec la même longueur, assemblage des extrémités des quatre segments ou l'exécution d'une parallèle à la base inférieure nous l'avons déjà construit la zone qui est à la base de toute la pièce. Les lignes qui se cachent derrière la marque comme si nous allons supprimer des lignes telles que la visibilité en ligne d'objet caché difficile, nous passons maintenant à l'autre des volumes que nous avons imaginé que l'objet est fait. Si dessus dans le cas précédent, nous voyons que l'autre cas présumé, fort marqué en noir, à la fois l'altitude et dans l'usine, qui sera le prochain objet qui s'y trouve, la façon de faire exactement la même chose. Comme la pièce est centrée, nous allons du centre de prendre la longueur qui est dans la direction de l'axe X et le placer sur la ligne appropriée. Nous avons mesuré la hauteur qui sont les deux lignes bleues et les mettre sur le point de vue parallèle à l'axe des lignes de Z, les reliant les uns aux autres et avoir le côté avant de la boîte. Pour cela, nous avons la profondeur, le segment de magenta, qui coïncide avec la largeur de la boîte et placez-le sur la perspective, nous faisons à nouveau parallèle à l'axe et nous avons de l'autre côté de l'affaire. Enfin, parallèlement à retracer l'autre côté pour construire boîte pleine, nous avons déterminé les lignes pour être cachées. Dans ce cas, c'est deux. Et supprime les lignes auxiliaires car la ligne était avant ici fait partie d'une seule face. Retrait des lignes cachées afin qu'il n'y ait plus de clarté de la part. Ceci est le résultat que nous avons jusqu'ici. Nous sommes passés d'autres volumes. Dans ce cas, Le trou hexagonal central qui traverse le corps de glissé en queue d'aronde que nous au fond, localiser le centre de l'hexagone. Qui est en plein centre de la place qui est le sommet de la pièce. Sur le terrain, nous allons tirer un certain nombre de lignes auxiliaires, les oranges. Pour mesurer où ils seront les sommets. Rappelez-vous que dans une perspective vous ne pouvez mesurer ces longueurs qui vont dans le sens de X, Y et l'axe Z. Voilà pourquoi, ici, Nous mesurons la distance que nous voyons en magenta pour mesurer où ces deux sommets sont et qui est rouge pour mesurer le troisième sommet. Ces deux distances nous allons mettre en perspective. Sur ces distances nous aurons les sommets. Orange distance mesurée à partir du magenta et on met une autre symétriquement par rapport à l'autre côté et situer tous les sommets de l'hexagone. Il reste à se joindre à eux. Pour la profondeur de l'hexagone, nous allons prendre votre hauteur et six sommets de l'hexagone. Nous allons perdre six parallèles correspondant à l'axe des lignes Z. La fin unir ou parallèle à la base inférieure. Cela est si nous tirons toutes les lignes qui ont la pièce cachée. Si nous ne serons pas tracés des lignes cachées que nous avons à perdre ceux de l'intérieur les bords hexagonaux et jusqu'à ce qu'ils touchent le même contour de l'hexagone. Dans ce cas, les deux lignes bleues. Ceci est le résultat de ce que nous avons tiré jusqu'ici de fin. Passons à un autre volume. Dans ce cas, les deux nervures latérales sur les côtés. Elles facilitent également concentrant mesure de distance. Nous mesurons ces lignes magenta et pris leur bord correspondant. Il y a quatre ans, ceux qui sont en bas et l'autre vers le haut. Comme je vais dessiner des lignes et des vues cachées, je tirerai les deux nerfs. Situés à seulement quatre lignes doivent unir les uns avec les autres et d'avoir les lignes bleues sont la pente des nerfs. Nerfs achevés suivant le contour des visages sur lequel est pris en charge parallèle à l'axe Z et une direction parallèle à l'axe X. Comme nous voulons que les lignes visibles, vous avez juste à effacer ce qui est à l'intérieur du nerf et un autre nerf laissant seulement la partie qui est visible. Mais dans ce cas, rien ne va. Nous allons faire le trou en queue d'aronde inférieure. Cet écart est également centré. Du centre que nous prendrons la distance horizontale bleue est, en son centre, la verticale rouge emportée et depuis l'or, la distance de magenta. Nous avons juste besoin d'attacher les extrémités magenta avec l'extrémité bleue pour obtenir la forme souhaitée. Nous avons introduit les distances de perspective parallèles à l'axe X et de l'axe Z, joignant leurs extrémités, les deux lignes en brun. On l'envie de posséder une déformation isométrique. Si nous voulons tracer des lignes cachées, doivent donner de la profondeur. Nous mesurons la distance verte qui correspond à l'épaisseur de la pièce pour les quatre sommets tracés des lignes parallèles à l'axe I. Les reliant à voir ensemble le trou de sortie de la même forme. Si nous ne tirer la partie avec la vue extérieure est assez et tracer une ligne vers le bas, le dernier volume est manquant, sont les deux projections hexagonales. Il à l'avant et à l'arrière et dans l'élévation nous les voyons dans leur véritable ampleur, la façon de faire qui est égale mais hors de creux plutôt que vers l'intérieur. L'hexagone est centré sur la partie, donc à partir du centre vers le bas la distance bleue pour placer son centre à la perspective. Comme avant, nous allons aider ces lignes de magenta et orange et vert de mettre ces sommets. A partir du centre on place parallèle à l'axe X et la distance Z, il est important de regarder ce qui axe parallèle à la même altitude à les mettre en perspective. Pour les autres sommets sont des distances égales mais en hausse, reliant les points en l'hexagone, suppression de lignes auxiliaires c'est ce que nous le ferions. Maintenant, nous devons prendre le volume sur, nous avons mesuré la profondeur qui a le prisme hexagonal, la ligne rouge. Et en tirer les sommets de l'hexagone parallèle à l'axe I et à prix de la distance. Rejoindre six points ou par un prisme parallèlement une autre bazon à tirer. Si seulement nous allons tracer les lignes visualisées, supprimer ce qui est à l'intérieur. Pour le prisme derrière le processus est le même, ou de prolonger les lignes arrière, mesurer la distance entre les uns des autres et à transporter. Maintenant, je suis juste ce dessin se démarque et se voit et ceci est le résultat final de la pièce. Ne pas oublier de vous inscrire, cliquez sur « Like » et visitez notre site Web. « Like » dans les sphérences. Sous-titrage ST' 501